bonjour internotatrice et internotateur ici galen pour les jeux du cygne on se retrouve en live sur sauvl et on est sur sauvl soul ou sauvel je ne sais pas coucou zippino bienvenue sur le live on est sur les huitièmes de finale premier tour du tournoi que qu'a lancé du deuxième tournoi qu'a lancé le cygne sur la chaîne donc sur ce petit jeu et ce soir donc je vais affronter otio qui est juste le troisième en élo sur le jeu salut à toi bonsoir voilà donc c'est c'est le troisième sur le en élo mais bon il dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué donc du coup il va être je vais je vais je vais le battre facilement voilà donc moi je joue des elfes lui joue les légions abyssales et ben on va voir un peu ce que ça va donner on joue avec des objectifs nécessairement il va y en avoir un ou deux il y en aura un et on va essayer de voir qui va s'en sortir le mieux alors on a une carte avec quasiment pas de couvert ce qui est bon à la limite c'est plutôt à mon avantage puisque j'ai des tireurs et pas lui mais 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 est ce que ça suffira pour autant c'est quand même pas sûr et c'est moi qui vais commencer sachant qu'il a plus d'unités que moi donc je vais pouvoir passer au début de la partie hop allez on va essayer de partir comme ça donc on va faire deux matchs on est sur du bo3 best of three c'est ce qui correspond en gros de cette gagnant du tennis pour ceux qui n'ont pas l'habitude du langage de compétiteurs et c'est mon cas voilà donc par contre généralement les gens connaissent mieux mieux le tennis alors donc on a une belle rangée de northmen axe qui dont dont une qui protège le champion abyssale il a deux chiens abyssaux qui vont courir vite qui font mal mais qui sont peu résistants et un chariot abyssale également dans la forêt histoire qu'ils se prennent pas de shoot dans les fesses ouais j'ai déjà plus ou moins prévu de perdre deux fois c'est vrai ça pourrait être trois matchs donc moi de mon côté donc j'ai un aigle géant un elfe noble sur griffon une baliste des city guard des gardes garde de ville 15 et un chariot elfe et donc c'est je vais pouvoir passer puisque il a plus d'unités que moi ça va être à lui d'engager hop je peux passer une deuxième fois j'ai cinq unités il en a sept et maintenant il va falloir avancer tac à dommage aussi au reçu de chance ça fait mal à surtout avec le peu de peu de réussite que j'ai eu sur mes tirs tu me diras 6 sur 15 ouais le premier son envoie du lourd on est d'accord surtout ça va m'empêcher de contester et oui moi ça m'arrange gros avantage des des elf là qui comme ils sont rapides moi j'ai réussi à prendre le contrôle de l'objectif et lui il aurait pu le contester avec ses avec ses chiens les autres cela sont trop loin je pense pas qu'ils puissent arriver jusqu'à l'objectif et donc ça va me permettre de marquer 50 points à l'issue du tour parce que les volants eux ne peuvent pas prendre le contrôle des zones des objectifs j'ai eu un peu de bol sur sur les jets d'armure pardon c'est à moi de désolé j'ai peu ah oui j'ai j'ai passé j'ai perdu l'unité en fait ah tu peux passer dans ce cas alors est ce que je tente un tir sur le chariot abyssal peut-être pas tac 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 qu'est ce que je vais faire je vais pas y arriver j'ai pas arrivé de mettre de flan j'y arriverai pour ah et puis comme ah oui si comme je suis un peu nostalgique de mes tirs à l'arc court que j'avais sur mon triceratops j'ai mis un arc court sur le chariot ça techniquement ça m'a coûté cinq points et rien que là c'était des des northmenax c'est combien l'unité c'est 10 11 ans je pense c'est 60 10 6 points ah c'est 6 points bon j'ai gagné un point surtout c'est la pression psychologique ça fait tout on sent que ça calcule les pixels non non mais en sorte je pense là tu t'es placé là pour que j'ai aucune chance de te charger de flan j'imagine bah ouais j'ai essayé en tout cas ouais bon c'est un aigle peut-être qu'il peut je ne sais pas mais avec le caillou théoriquement ouais non je peux pas de toute façon je pense que je suis trop loin ouais non je suis trop loin donc du coup du coup du coup du coup je peux pas y y y y y y y y y grosse réflexion de mon adversaire ... Trouillard ! Bouh ! Alors moi j'ai expérimenté contre Conquilla, et l'IA elle ne se plante pas derrière les unités, donc c'est plus facile de shooter les manticorps ! Ah mais non, mais ça ne me plaît pas ce truc-là ! Eh oui, ça ne m'étonne pas ! C'est d'ailleurs pas pour rien que j'ai déplacé mon aigle et pas les autres ! Eh bien oui, je ne m'étonne pas ! Bon, allez, on va tenter un truc ! Déplaçons le parapluie ! ... Je ne sais pas si c'est bon là, mais bon ! ... On verra bien, est-ce que ça va donner un peu ça ? Ah bah si c'est bon ! ... ... ... ... ... ... ... Dommage ! Dommage ! Donc la baliste a l'avantage d'avoir la compétence Lethal Shots, qui fait que, enfin Lethal pardon, qui permet d'infliger double dégâts sur les unités qui ont plus d'une blessure. Voilà, c'est pour ça que j'ai ciblé préférentiellement son chariot. Puisque je lui aurais fait deux points de dégâts au lieu d'un seul contre les autres unités. ... ... ... C'est fort quand même le chariot Abyssal. ... ... ... Le 4 de Power par rapport à moi qui n'est que 3 en fait. ... ... Et puis il y a Abyssal Armour dessus avec Défense 5. Donc tu saves de plus sur pas mal de choses. ... ... Faut toucher, oui, oui. Bah c'est sûr qu'il faut toucher. Alors, qu'est-ce que je vais faire de mon Lord ? ... ... Alors, est-ce que je peux charger de flanc ? ... 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 là ouais non jouer aux pixels près je pense si ça passe à me tourner c'est que là je suis pas dedans mais est-ce que à 6 c'est bon je te charge normalement normalement ça passe allez on verra bien si tu m'en empêche pas oui évidemment son champion est pas hyper fort mais du coup moi je vais pas pouvoir te charger et ça va un peu changé alors tu t'es allez on va tenter ça voilà donc là maintenant il ya eu un patch récemment qui fait que il on veut fuir là c'est là si par exemple je clique sur mon si j'attends il faut attendre quand même une seconde mais si je clique sur fuir bas ça va mettre mon noble en déroute et il va sortir de la carte ce qui n'est pas forcément une très bonne idée non on va tenter là bataille de chef ouais bon le mien est pas mal buffé pour le coup puisque il a elven mastery qui permet de relancer les attaques ratées pardon si du coup c'est tout ce que je vais faire il a cruauté qui permet de relancer les blessures ratées et un natural power qui m'augmente mon pouvoir et ma défense mais bon ça sera peut-être bon on verra donc là il se booste son nombre d'attaques au détriment de son skill mais comme il a pris true strike qui lui permet de relancer ses compétences ratées hop tac 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 alors comment je vais me placer avec mais je sais pas bien ça protège bien ces saloperies hop tac bon faut pas que le chariot fuit parce que si le chariot fuit c'est la merde bon j'espère que ça suffira par contre c'est con j'aurais pu passer je l'ai pas fait alors oui c'est vrai que si mon lord fuit il sera pas mort mais bon il aura quand même une fuit et au niveau des points ça donnera la même chose il manque encore le ils ont donc ils ont rajouté le le tir en cas de charge mais ils ont pas rajouté le le non le la fuite en cas de charge mais ils ont pas rajouté le tir en cas de charge encore enfin ils ont il n'a parce que c'est c'est je sais que c'est développé que par que par un gain t'arrives à me charger de flan oh merde ah j'y crois pas alors oui mais ben oui mais t'es un peu aussi en en possibilité de charge pas ouais mais du coup je perds l'avantage de mes lanciers euh bien qu'est-ce que je fais est-ce que je ouais c'est quand même vraiment intérêt pas assez fort mon fils pas assez fort mon fils on y voit comment je quand même il y s'est parti Oh la vache, il touche tout. Ça c'est pas mal ça. Oh là là là, les 3 points de vie. Oh là là, c'est pas possible. Ouais, ça, ça, ça met bien ça. Allez, bon, bah c'est naze. C'est très très naze. Mais je perds du coup mon griffon. Ah non ! Non, j'ai pas vu. Mais il est sorti de la table du coup. Mais le griffon n'était pas mort. Ouais, je sais. Bon, bah... Oh là là là. Ouf ! Bon. Ouais, ça va bon. C'est bien en cours du coup. Entre les deux... Ouais, non, s'il est bien sorti. Bon, bah... Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. C'est pas fini encore. Non, mais bon. Il te reste un PV sur ton champion. Bien. Qu'est-ce que je fais ? C'est bizarre l'animation rouge qui apparaît. Ouais, j'ai vu ça. Le truc, c'est que là, si je... En fait, si je charge pas ceux-là, je... Ouais. Tu m'intercètes ? Ouais. Ouais, c'est bien naze. Bon. Ça pue. Ça pue fort. Ah, les salopards ! Ils veulent pas se battre ? Moi, ça m'arrange. Mais ça suffira sans doute pas. On est pas sorti. Ouais. Allez, survie. Oh, putain. Oui, le griffon reste si son pilote décède. Tout à fait. Aïe, 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 aïe. Oh, merde. J'aurais pu... J'aurais pu choper le... Tu fuyais, je pense que j'avais le contrôle de l'objectif. Euh, oui. Il a des chances, oui. Oh là 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 là. Ouh ouh ! Allez, une petite charge de dos par les chiens. Pour faire propre. Oh, une seule blessure. Résiste. Prouve que tu existes. Résiste. Ah si, ils sont sortis quand même. Ah ouais, ils sont sortis, oui. Il me semblait qu'ils étaient juste au bord, mais... Adieu baliste, adieu chariot. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, putain. J'ai mis tous les courageux dans cet espoir. Oh là 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 là. L'autre. Ouais, je fais ça. C'est ma technique. Allez. Bon, eh ben... Au tour 4, fin du tour 4, il ne me reste plus qu'une unité. Tout va bien. C'est bien mon petit gars. T'as de l'espoir. Ouais, ça picote, c'est de près en ma taille. Ah ouais, alors si encore j'avais pu choper les points d'objectif. Mais même avec les points d'objectif, je ne suis pas sûr que ça aurait suffi. Ouais, ouais, ben... J'aurais fait ça, j'aurais fait une unité de... Northmen et... Et une unité de chien. C'est pas tout à fait assez. Non, peut-être deux unités de Northmen. Là, celle-ci, peut-être que je vais quand même arriver à... Ouais. Ouf ! Yeah ! Et là, je ne peux pas me réorienter. C'est naze. Allez-y, attaquez-moi dans le dos. Oh là, de toute façon... Ouais, je contrecharge. Mais euh... Allez, laisse-moi te charger. Aïe, 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 ça pique. Ça pique fort. Non, je n'aurais pas pu, puisque de toute façon, il se faisait charger de deux côtés. Non, parce qu'il m'aurait poursuivi derrière. Ses chiens m'auraient rattrapé, donc ça aurait été attaque dans le dos en boucle. Ses chiens et son Lord. Il va beaucoup trop vite pour moi. Ouais, carte de 6. Ouais, ils auraient presque pu tenir, mais non. Défaite au tour 6. Aïe, aïe, aïe. Et un petit screen. Hop. Bon. Ouais, 220, j'ai marqué 50 points de... 50 points d'objectif. Et toi, tu m'as tout défoncé. Aïe. Allez, c'est le but après, de toute façon. Si je ne peux pas faire ça, j'ai perdu. Eh ouais. Bon, je vais couper la VOD ici. Vous pouvez dire au revoir dans le chat. Et on s'enchaîne sur la deuxième ? Bah, ouais, ouais. Ok. Bon, bah, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada